... Mesdames et Messieurs, bonjour. Maintenant, nous sommes là pour parler, comme il a été dit, de ce grand forum. On pourrait dire, puisque le mot a été prononcé, à la recherche du nouvel Einstein. Notre vision, c'est de constater que l'Afrique, qui dispose d'énormes ressources naturelles, qui dispose d'énormes ressources humaines, ne pouvait pas ignorer le potentiel scientifique qui était à sa portée, et donc de former les jeunes africains et les jeunes africains dans les sciences, pour leur permettre de valoriser les ressources que nous avons sur le continent. Nous sommes regardés à comment nous pouvons, dans 12 pays d'Afrique, nous pouvons, vous savez, des processions de sélection pour propositions qui sont transparentes, fairs, rigoureuses, et qui choisissent les meilleures sciences. Je pense que nous avons fait beaucoup de progrès. La mission est très simple, et de nous, c'est d'advancer l'enseignement et d'advancer la prospérité de la prospérité. Je suis très reconnaissante de dire que ce centre 1.8 million d'euros est toujours bien émorté par l'argent d'Afrique Afrique. Nous devons faire engendrer l' manière dont nous devivons ces technologies. Donc, pensons en que ce que nous avons maintenant, pour autant d'esprit, ce qu'on appelle des intelligences, ces écoles, ce qu'ils peuvent être à l'érieur, à l'anyone, peuvent être reconfigurés, peuvent être relevé, peuvent comprendre comment la mère comprende les enfants, comment l'entraîneur disseminent, comment l'entraîneur décrire dans l'anyone, NORM hacia nulle, pour donner une opportunité équilibrée pour tous les enfants, qu'importe quel qu'ils sont. La sécurité de la nourriture a été une des principales concernées de la communauté globale. Nous avons juste commencé à investiguer l'énorme impact de l'industrialisation sur la santé humaine et, bien sûr, les maladies de l'âge. Nous avons un nouveau paradigme, qui s'appelle «l'intérêt à la date ». La principale est que la première chose que nous faisons est d'extraper la connaissance du web pour créer des bases de connaissances. Ce sont, en fait, des boules de connaissance. Et puis, pour faire cette connaissance interoperable, nous connectons les boules via la découverte. En faisant ce travail, mon objectif est d'aider à transformer l'immunologie de ce qu'elle est actuellement, qui est une science expérimentale, à une science dans laquelle la théorie et l'experiment sont également importants. Pour construire un système, ce qui est extrêmement important c'est d'avoir la base de la recherche performante, comme vous parliez tout à l'heure, des centres d'excellence. On a un certain nombre de ressources, il faudrait les concentrer dans des endroits où on peut justement créer ce travail. La grande challenge face au développement de la recherche de la recherche de la recherche en Afrique est un set d'un institutions en enabling de la recherche de la recherche. En order de faire l'éducation, en tant que l'éducation, en tant que l'éducation, en tant que l'éducation, vous devez avoir des institutions qui sont préparés pour permettre l'environnement et la transition vers le monde du travail. Je crois en l'un prochain Einstein parce que je pense que l'un prochain Einstein va venir de l'Afrique. et je crois que l'un prochain Einstein pourrait très bien être une femme. Le plus grand défi qui se pose à l'Afrique pour le développement des sciences et technologies actuellement, c'est d'arriver à mettre en place un écosystème dans lequel la notion de recherche excellente aura sa place. Comment avoir des liens stratégiques et comment avoir des investissements qui pourraient produire et aider ceux qui sont de l'Union, particulièrement dans les pays développés. le monde a changé. Aujourd'hui, la croissance économique, elle n'est plus basée sur les ressources naturelles. Elle est plutôt basée, surtout dans les pays développés, sur les connaissances, sur les brevets, sur les guissances et ce que nous appelons globalement l'économie du savoir. Sous-titrage ST' 501